Présentation de Ximen Ximen, également connu sous le nom de PC4, MC4 ou SI, point clé ou point d'urgence, est un point d'acupuncture essentiel situé sur le méridien du péricarde, maître-coeur. Il possède une valeur thérapeutique importante et est souvent utilisé en médecine traditionnelle chinoise, MTC, pour traiter divers problèmes de santé. Dans cet aperçu, nous explorerons l'emplacement, les fonctions et les indications de Ximen. Emplacement Ximen est situé sur l'avant-bras, à environ 3 tzounes à proximité du pli transversal de l'articulation du poignet. Il se situe entre les tendons des muscles longs palmaires et des muscles fléchisseurs radio du carpe. Les fonctions T1 élimine la chaleur. Ximen a une capacité remarquable à éliminer la chaleur des méridiens et des organes qui y sont associés. Cela peut être particulièrement bénéfique pour des affections telles que la fièvre, les maux de gorge, la constipation accompagnée de douleurs abdominales dues à une accumulation excessive de chaleur ou les bouffées de chaleur pendant la ménopause. 2. Résout l'obstruction thoracique. Lorsqu'il y a des symptômes tels qu'une oppression thoracique ou une angine causée par la stagnation du qui dans la région de la poitrine, la stimulation de Ximen aide à favoriser une circulation fluide du qui et à soulager ses obstructions. 3. Régule le rythme cardiaque. En raison de son association avec le méridien du péricarde et de sa proximité avec les structures cardiaques vitales, Ximen peut être utilisé pour réguler les rythmes cardiaques irréguliers, arythmies, les palpitations ou tout autre trouble lié à la fonction cardiaque. 4. Les indications Les propriétés uniques du Ximen le rendent adapté au traitement de diverses affections. Certaines indications courantes dans lesquelles les acupuncteurs peuvent envisager d'utiliser Ximen comprennent Yuen Troubles cardiovasculaires Douleurs thoraciques, rythmes cardiaques irréguliers, palpitations 2. Conditions respiratoires Asthme, toussé et soufflement 3. Problèmes gastro-intestinaux Douleurs abdominales, constipations dues à l'accumulation de chaleur, indigestion 4. Conditions liées à la chaleur Fortes fièvres, mal de gorge, bouffées de chaleur pendant la ménopause 5. Troubles émotionnels et mentaux Anxiété, insomnie, agitation Méthode de stimulation Pour stimuler Ximen, diverses techniques peuvent être utilisées, notamment l'aiguilletage d'acupuncture, l'acupression ou la moxibustion Pendant l'acupuncture, une fine aiguille stérile est doucement insérée perpendiculairement dans le point à une profondeur appropriée L'aiguille peut ensuite être manipulée manuellement ou stimulée par de légères impulsions électriques électro-acupuncture pour améliorer l'effet thérapeutique souhaité En acupression, une pression ferme du doigt est appliquée sur Ximen pendant une durée spécifique ou jusqu'à ce qu'une sensation appelée de chi soit ressentie par le patient Alternativement, des bâtons de moxa chauffé peuvent être utilisés sur Ximen pendant la thérapie par moxibustion pour réchauffer et revigorer la pointe Précaution Bien que Ximen soit généralement sans danger lorsqu'il est stimulé correctement par un professionnel qualifié certaines précautions doivent néanmoins être prises 1. Des précautions doivent être prises lors de l'injection de ce point chez des patients faibles et épuisés 2. L'aiguilletage profond doit être évité car cela pourrait endommager les structures sous-jacentes 3. Les personnes souffrant de troubles de la coagulation ou celles qui prennent actuellement des médicaments anticoagulants doivent consulter leurs professionnels de la santé avant de recevoir des traitements impliquant Ximen Il est important de se rappeler que cet aperçu sert d'information générale sur le sujet Ximen Il est toujours recommandé de consulter un acupuncteur qualifié ou un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés et des recommandations de traitement Il est toujours recommandé de consulter un accès à l'injection de l'injection de la santé